Ah la soif ! Vous en avez apprise ? Décale, t'es dans le champ ! Va derrière ! Bah non, je te regarde ! Allez Rémi, barre-toi ! Je t'ouvrirai une vidéo plus tard ! Coucou mes bébés, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai été un petit peu absente, je suis désolée, mais j'ai pas trop eu le temps. Surtout, je m'attendais pas à un tel engouement de votre part vis-à-vis de ma chaîne et de moi-même. Mais je vous remercie, je vous aime. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un story time concernant mon tatouage. Je fais un soif de mon tatouage, mais je n'y arrive pas trop. Je vous mettrai une photo. Vous avez pu le voir dans mon titre, et comme vous avez pu le comprendre avec le drapeau qui est derrière moi, je me suis fait tatouer la victoire des bleus. Qui toi ? J'ai l'impression d'être une baleine. J'ai fait une peau, je suis partie me remettre du gloss parce que je me suis rendu compte que je n'en avais pas. C'était totalement pas moi. Bref, donc comme je vous disais, je me suis fait tatouer la victoire des bleus, mais pas juste genre je me suis fait tatouer la victoire des bleus. Genre avec Laura et son petit frère pendant la coupe du monde, on a parié que si les bleus ils gagnaient, on irait se faire tatouer. Alors il faut savoir qu'en plus c'est mon premier tatou, donc je suis une grande malade. J'espère trouver un mari dans les champions du monde comme ça. Et donc voilà, donc là je suis totalement fan des bleus en ce moment. Genre je ne sais pas vous, mais moi j'arrive trop pas à me remettre de la victoire. Là je porte un t-shirt. Allez les bleus ! Je suis un peu pas normale on va dire, parce que je pense que pour un premier tatouage, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire. Donc qu'est-ce qu'il signifie exactement ? Donc c'est écrit WCW. C'est écrit dans mon sens à moi. Enfin en gros, je voulais que ce soit un truc que moi je puisse lire et pas forcément les autres. Donc c'est écrit World Cup Winners, ce qui veut dire chante du monde. A la base pour la petite anecdote qu'on voulait carrément se faire tatouer. Je ne sais pas si vous avez regardé la finale quand la coupe du monde allait être arrivée. Elle est arrivée dans une boîte Louis Vuitton trop trop belle. On voulait se faire tatouer ça. Mais après on s'est dit non. Genre c'est un peu abusé. Tu... Genre... J'ai chaud. On est gros papa ? Ressaisis toi ? Je suis ressaisie ? Tu crois quoi ? Je voulais vraiment en fait... Si vous voulez... Pourquoi je me suis fait tatouer ? C'était vraiment pour faire une grosse dédicace à Didier Deschamps. Vu que lui et moi on est le crablier. Je suis coco les bails. Il a mes lèvres chez ses mères. Bah Didier il est pas moche, il est tout le temps beau. Hein Didier ? Et ouais, et du coup de base moi j'étais pas du tout pour les tatouages. Enfin genre je voulais trop bien faire un. Je vais un peu vous donner du coup mon avis sur les tatouages. Je voulais trop faire un tatouage. Mais genre ma mère elle était grave contre. C'est grave contradictoire. Parce qu'elle a rien dit pour mes lèvres. Les tatouages comptent. C'est très bizarre. Je vous l'accorde. Mais je sais pas, elle était grave contre. Pourtant j'ai 24. Moi je voulais en faire depuis des années. Mais j'ai jamais passé le cap. Parce que c'est grave un truc qui me faisait peur. Je me disais en plan... Enfin genre moi je suis grave sensible. Quand je fais une prise de sang, je m'évanouis. Des trucs comme ça. Donc me faire tatouer la peau. Je me disais genre impossible. Je sens impossible. Et pourtant franchement je suis partie me faire tatouer dans un petit tatoueur à Lyon. Qui se trouve du côté de la place Carnot. Je vous mettrai son nom si vous voulez. Et franchement il était hyper gentil. Hyper rassurant. Pas du tout eu mal. Je me suis fait tatouer. Et pourtant on s'est fait tatouer tous les 3 à des endroits différents. Il y en a aucun qui a eu mal. Juste le petit passage un peu sur les tendons. C'est le seul truc qui fait mal. Après moi je suis pas forcément pour les tatouages. Genre tout le corps tatoué. Parce que je me dis qu'après c'est des choses qu'on peut regretter à l'avenir. Après bon. Je suis pas non plus un exemple. Parce que je suis en train de vous dire que je suis pas pour les tatouages. Et je me suis fait tatouer sur un Paris. Bref. Non je suis pas pour genre vous faites tatouer tout le corps et tout. Déjà je suis pas pour genre que les mineurs ils se fassent tatouer. Genre je pense que t'as besoin quand même d'être majeur. D'avoir 18 ans. De savoir ce que tu fais. D'être sûr de toi. Parce que c'est quand même quelque chose que tu gardes à vie. Bon voilà. L'avantage c'est que si tu l'es à l'envers. Moi mon tatouage il fait maman. Enfin il fait mum. Donc ça c'est un point positif. J'ai un peu fait croire à mon mère que je me suis fait tatouer maman. Alors que pas du tout. Je me suis fait tatouer pour Didier. Pourquoi je me suis fait tatouer aussi. Parce que genre je trouve que c'est un truc de fou quand même. On a gagné la coupe du monde. Genre j'ai l'impression que les gens ils s'en rendent pas compte. Genre les gens ils ont fait la fête. Le jour même. Et le lendemain. Je sais pas. Plus rien. Genre. Je sais pas moi je m'en remets pas. J'ai envie de courir dans la rue. De crier qu'on a gagné. De dire à tout le monde qu'on est champion du monde. Les gens ils euh. En plus c'est trop bon son. Ça c'est VGJM des gagnants. Casse la démarche comme Samuel. Samuel où tu es tu. Ramenez la coupe à la maison. Non ouais je suis. Je sais pas. Genre j'arrivais pas à m'en remettre. Et genre je pensais que je trouvais que c'était un bon point de me faire tatouer ça. Parce que c'est quand même quelque chose que. Enfin. C'était arrivé il y a 20 ans. Comment ça ré-arrive ma... Ré-arrive ? Ça se dit ré-arrive ? Ça arrive à nouveau maintenant en 2018. Et je trouve ça fou. Genre 20 ans après. On est champion comme dirait VGD. Non mais c'est un truc de ouf. Enfin tu vois genre je sais pas comment vous dire. Je trouve que c'est... Ça restera dans les annales. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était une bonne chose de le faire tatouer. On remet la coupe à la maison. C'est bien pour eux. J'ai super chaud. Ouais après le tatou pour ou contre. A vous de me dire aussi. Moi voilà. Je voulais vous parler un petit peu du tatouage que j'avais fait. Parce que vous étiez grave nombreux à me demander ce que ça signifiait. Je voulais pas vous le dire comme ça. Je me disais qu'une vidéo ce serait un petit peu plus marrant. Et puis bah... J'espère que... Ça vous aura donné un peu des idées sur les tatouages. Il faut savoir que voilà. Il y a des inconvénients au tatouage. Tu peux pas aller le baigner. Genre moi je me mets des gros bandages. C'est dégueulasse. Je me baigne pas la main. Genre je suis comme ça. On dirait je suis pas nager. Je suis une autiste. Ouais tu peux pas aller au soleil tout de suite. Tu dois grave en prendre soin. Grave être hygiénique avec. Et puis bah à part ça. Si vous voulez passer le cap. Que vous êtes majeur. N'hésitez pas. Mais soyez sûr de ce que vous voulez faire. Et si vous êtes mineur. Demandez l'autorisation à vos parents. C'est très important. N'allez pas vous faire tatouer sur un coup de tête. Voilà. Comme moi. Parce que moi je suis un peu barjo. Genre j'ai refait ma lave 5 fois. Je me fais tatouer la coupe du monde. Tu vois genre je suis pas toute seule dans ma tête. Mais bref. Ouais. Moi je pense que. Après c'est chacun. C'est un peu comme la chirurgie. Je trouve que c'est chacun. Il a son opinion. Moi je suis. Ni pour. Ni contre. J'aimerais bien genre avoir un vécu. Genre. Mais j'ai pas de vécu à me faire tatouer. J'aimerais bien avoir une histoire. Genre vous voyez. J'ai rien à me faire tatouer à part la coupe du monde. Parce que j'ai pas de vécu. Bon bah en tout cas mes bébés. Cette vidéo elle est terminée pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Ya 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 ya. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas vous mettez un pouce bleu. Et en commentaire vous me dites surtout si vous êtes pour ou contre la chirurgie. Et surtout si mon petit tatouage il vous plaît. T'as dit s'ils sont pour ou contre la chirurgie. Ah merde. C'est pas ce que je voulais dire putain merde. Non je sais pas. En plus apparemment tu deviens grave accro au tatouage quand tu. Tu commences à en faire et je vous jure genre j'ai grave envie de m'en refaire un. Je vais pas refaire un là. Ouais avec la chirurgie genre je m'en suis pas arrêtée. Heureusement que ma chirurgienne ne veut plus me toucher les lèvres. Je sais pas si c'est heureusement ou tant pis pour moi. Oui donc je vous dis ça si vous me laissez un commentaire je me reprends. On prend un bobine. Si vous êtes pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous mes coeurs, mes bébés, mes amours. Je vous aime. Continuez à être aussi nombreux et à me donner de la force. Vous êtes genre trop trop mignon. Je vous aime d'amour. Je vous aime. Je vous aime. J'a.